Je suis accro à ce jeu, incroyable, j'ai plus rien, c'est le meilleur jeu du monde Avant d'aller dans cette zone, je voulais trouver un truc, et en fait j'ai réfléchi un peu Et Je pense Que là, là, il y a un truc Parce que Regardez En fait, après réflexion J'ai relu ça Et ça me dit Révèle la véritable forme de la salle d'études de Kaya Reliée à la tour divine Sauf qu'en fait Du coup Dans la zone de Liorna Qui est la zone dans laquelle on a Caria Le manant de Kaya En fait, la seule tour divine qu'il y a à côté Elle est là, donc en fait, si c'est relié à la tour divine C'est-à-dire que quelque part là-dedans Dans ce périmètre-là, je pense On doit avoir On doit avoir Le truc Voilà, c'est pas clair ? Non Mais la salle d'études de Kaya Donc en fait, c'est peut-être pas dans le truc En fait, ma théorie, c'était que c'était relié par un warper En fait, je me dis Il m'aurait pas dit que c'était relié Physiquement En fait, je pense que c'est un indice Plus qu'une finalité Donc j'ai envie de tester Voir si je trouve dans ces eaux-là Voilà Tout simplement Je sais même pas ce que c'est finalement C'est un cadeau de Rani Parce que Rani, c'est une waifu bien sûr Mais au-delà de ça, on sait pas ce que c'est Donc je pense que je vais prendre le chemin De la tour divine qui est là-bas Et on verra ce que ça fait Voilà Tout simplement C'est ma théorie Toujours en garde de petit chat Ouais, il est là Il est chill Il chill, mon petit chat Il est là sur le lit En train de jouer avec des trucs J'espère qu'il va s'entendre bien bientôt Il a commencé à s'entendre bien un peu J'étais en train de dire Ah, trop bien, il dort Je vais pouvoir stream Puis après, il s'est réveillé J'étais en train de dire Bon, bah Il est fait de s'est pas réveillé Mais il dormait pas Mais il est pas en relou là Il est juste en chill Est-ce qu'on se mauve ? Ouais, il y a des pyromans là, ici Est-ce qu'il y a cette histoire ? Je crois que je suis jamais venu dans cette zone Ça me dit rien du tout Est-ce qu'il y a ce bâtiment aussi ? Ah, mais il y a un titan Attends, il y a un bâtiment qui m'intrigue là Trop bizarre ce building Allez, torrent, on y va Ça va, il va pas beaucoup d'HP Par rapport au... Par rapport à ses congénères On peut pouvoir Il va affronter un peu Est-ce que c'est un peu plus vite comme ça ? Finalement On va pas tant OUAIYAIYA Et bah, dis donc La portée est plus encore, non ? Ajoute 400 mètres Allez, juste un coup Ok, bon, c'est un petit gardien Enfin, petit Petit relatif Plutôt grand Qu'est-ce qu'il y a autour ? On est où exactement du coup ? D'accord C'est un donjon C'est un donjon ? C'est quoi ? Il a dit avoir rien de spécial autour Je regarde un peu les environs Pour l'instant Pas de... Pas d'élément important Trouvé All good Mon perso est trop flippant, putain Ah mais attends, on dirait C'est un puits de la Sofria Dans de la Siofra Non ? On dirait vachement un puits Même de l'extérieur Ça ressemblait un peu, je crois Mais c'est l'ascenseur-là Ce marquage-là, c'est ça ? Non, c'est la Siofra ? Je ne sais pas Ah, Lensel Ok Lensel, c'est la zone souterraine Nord-Ouest de la map, en gros C'est là où il y avait Les fourmis qui one-shot Vous vous rappelez ? Voilà Donc, je ne vais pas venir là En fait Je ne vais vraiment pas venir là du tout Parce que, bon Mais au moins, débloquer un shortcut Donc bon, c'est déjà ça Débloquer un petit Un petit passage Qui fait plaisir Bon, je trouvais les tours Elles sont où ? Elles sont là Alors, on s'en rappelle très très bien De la fourmi Elle n'a one-shot à distance Et au corps à corps Comme ça au moins Et one-shot, je ne dis pas ça en mode Tu vois, ce bâtiment-là Je ne sais pas ce que c'est J'ai envie d'y aller Et je me demande Si ce n'est pas ça la salle d'étude de Caria Relié à la tour divine Ça me paraît vraiment être ça Une pierre 4 Pourquoi pas Oula, comment je descends en fait Ouais, non mais je descends un bon chemin tout à l'heure On y croit ? Non Si Si, si ça va On pouvait y croire en fait Je n'étais pas sûr de moi Mais ça va En rappel J'aimerais bien J'aimerais bien qu'il y ait des cordes dans le jeu Enfin, il y a des cordes mais Malheureusement, c'est seulement un objet de craft Ce n'est pas vraiment des cordes Mais en vrai, déployer des cordes Parce que l'exploration des souls du coup Et de ce jeu-là également C'est beaucoup par Bon, il y a quoi là ? T'as le cheval à double jump Donc en fait, je suis un menteur Mais l'exploration, c'est beaucoup du Il y a des corniches Je te laisse tomber dessus Et ça me va Mais j'avoue que rajouter des outils Ce serait assez rigolo Mais en même temps, ça me met trop d'outils à l'exploration Il n'y a plus vraiment l'aspect un peu secret Quasi puzzle jump qu'il y a par moment Qui j'avoue me plaît bien Mais bon Ok Ah ouais, ça ressemble à ça C'est sûrement ça la salle d'études Clairement Ouais ok, putain, style Ok Très très bien On a trouvé un truc assez stylé Oh, globe céleste Transmet à la postérité La sagesse de la lune et des étoiles Et occulte à jamais Les transgressions de la princesse D'accord Alors Logiquement, je peux Insérer un truc là Ouais Mais je vais pas le faire maintenant D'abord, je vais Tout fouiller Comment se passe mon aventure ? Très bien On avance très très bien Et j'ai envie de tout fouiller Parce qu'en fait, j'ai un truc Qui modifie l'aspect de cette zone Ouais, c'est un mob ça Je peux pas changer d'ordre C'est un trou ou je peux y aller ? Je peux y aller Ça fait pas l'air si haut Ça avait vraiment pas l'air si haut Ok Fallait tenter Non mais, fallait tenter De toute façon Bon bah, rappelle-moi l'ascenseur Elles sont où mes runes par contre ? Oh non, elles sont de l'autre côté Oh Après, 10 000 runes Au pire, on les laisse C'est pas grave Merci, Bruce Lee Merci beaucoup pour le resub Non mais au pire, on peut les laisser C'est pas grave Elles sont dehors ? Non, elles sont là Elles sont juste là Je vais les prendre On pourrait déconner Ok Non mais c'est 10 000 C'est pas énorme Mais ça se prend Et là, il y avait rien du coup ? Non, il y a rien Très bien Salut 12 Bienvenue Bon du coup, je répète Pour ceux qui viennent d'arriver Petit pré-show Entre guillemets Sur Elden Ring Un petit pré-stream tranquille Puis L'édengus à 20h45 Puis On est où là ? Ok Rue Elden Ring Donc beaucoup de choses ce soir Programme 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 manifestement Bien chargé Mais bien cool Il y a un truc Ouai Ouah les dégâts Attends, il m'a mis une sauce La vie Mais c'est moi On a la même dégaine Ah on a la même dégaine Mais les dégâts qu'il met Par contre C'est pas moi On a le même maillot Mais on a pas les mêmes dégâts Putain Intéressant 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 Je mange Bien dans ma grand-mère Intrigant Faut que je récupère mes souls Peace C'est moi Mais avec le cac en plus fort En vrai C'est ça C'est ok Je vais y aller en magie On va trust un peu la magie C'est peut-être juste ça qu'il faut Y'a quoi si je vais en bas Qu'est-ce que j'ai pour ça ? Deux la flèche elle pardonne pas trop il me lasse pas mon plus ce bâtard le vrai problème que je veux avoir c'est que on va voir c'est ça quoi hein ah il se téléporte ouah le flot bon allez moi bon moi on a les limiter évidemment c'est chiant mais d'en prendre des équilibrages il n'y a pas le choix je pense tu pourrais juste les stall à l'infini oh elle est relou oh what what is this vu que c'est un pvp il peut enfin il peut tout dodge en fait il va tout dodge d'ailleurs en théorie je peux jamais le toucher avec mon spell les combats qui sont pas évidents pour moi il y a tellement de monstres c'est vrai que comment de l'approche même l'approcher c'est pas évident il a l'arc il roll tout ce que je lui envoie il y a sûrement des potions de vie aussi ce soir là fait que je peux pas trop l'approcher ok il vient de redash en out encore au moins ça me laisse avancer un peu dans les étages même de là il shoot ouais il essaye ok et bah dis donc c'est sport c'est sport les amis c'est sport ok il a re tp encore décidément il est où je sais pas bâton d'éclat de caria m'intéresse un bâton moi je suis chaud c'est fou hein 20h sans un seul bâton et là en 5h j'en ai trouvé genre 6 ou 7 un truc comme ça quelle vie mais j'aimerais bien battre ce mob quand même je sais juste pas où il est peut être qu'il est juste en haut non il a l'air d'être là je le vois pas ah non il est en haut oh le batter ok bâton de caria entre bras scaling c bonus sorcellerie 128 renforce les sorcelleries d'épée de caria non mais ça en early ça m'aurait mis tellement bien avec ma putain de trancheuse de caria là j'aurais été trop heureux ah il y a des snipers en haut non c'est des rats ça va tu m'en auras fait chier toi déluge magique c'est vrai que ce spell avait l'air intéressant un peu nul mais un peu nul mais pourquoi pas comme son nom l'indique ce bâton est en fait un courbe ce serait vraiment dramatique il y en a des mobs il y en a un on aurait pu y croire franchement ça faisait vraiment vraiment chemin chemin annexe on va dire alors déluge magique juste est-ce que c'est utilisable en l'état oh les bâtards je me suis dit tiens je peux me poser vite fait pour mater mes sorts il me spawn 5 mobs je vais attendre que je vais voir si ça allait apparaître on gère merci la camille masquée merci pour le cadeau merci beaucoup c'est trop gentil merci beaucoup à toi ça te dit quoi ça ? ignoble droit devant ne lâchez rien ok on peut aller sur les les lustres je crois alors déluge magique j'y ai accès c'est 15 intelligents sans moins qu'un âme magique qui tire des proyectiles dans une large zone vous pouvez lancer ce sort tout en vous déplaçant chargez le pour accroître sa durée cette technique aurait été enseignée par les cristalliens pour marquer le jour où le serment de l'ancienne entente fut conclu mouais bonne opinion et donc là là j'en viens ok j'en viens on va aller au niveau de l'échelle qui va nous permettre d'avancer sur les ouf faut pas que je tombe ribé merci Gidex très mignon très très mignon ça hop ok il y a encore une autre échelle je regarde s'il n'y a pas des objets à ramasser autour de moi j'ai pas l'impression je crois pas du tout au passage dérobé mais je vais aller voir quand même il y a 1% de chance qu'il y ait vraiment un truc voilà bon bah tant pis oula ok le chapeau il est joli enfin non d'ailleurs il est même pas beau mais il est technique surtout enfin il est même pas beau ok faut que je fasse le tour pour monter ouais parce que je pense que je dois pouvoir monter en théorie sur le sur le côté du truc et arnaquer un peu mais en toute honnêteté je ne suis pas assez serein pour le tenter merci shorty merci beaucoup pour le abatard merci pour le 15ème mois d'abonnement merci à toi attend mais quoi mais non c'est du bon côté attend qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je fous attendez c'est pas clair j'arrive pas à comprendre quel côté est le bon côté c'était l'autre côté ah c'était là je sais pas ce que j'ai fait mes dommages alors si le rat peut monter à l'échelle je pète un câble je préfère le dire à tout le monde que ce soit bien clair entre nous si le rat peut monter ok tout ça pour un objet mais si l'objet est claqué je vais avoir le seum parce que le truc c'est que monter c'est sympa mais il faut redescendre après y a quoi au-dessus ? pourquoi il y a de la lumière comme ça ? les fenêtres ok d'accord je pense que mettre la statue ça va faire descendre les escaliers voilà je vous le dis c'est mon guess talisman de la graine céruléenne d'accord ça augmente le mana max je pense très bien là y a rien bon et bah même si l'item est chouette faut quand même redescendre on va déjà gratter un peu de distance comme ça je pensais que je peux ouais je peux je peux à peu près alors ça fait quoi le talisman ? c'est celui-là augmente les PC rendus par la fiole de l'arme ah ok ouais en vrai je crois que ça rend fou là j'ai arrêté deux jours j'en reviens il y a un style vestimentaire upgrade t'avais vu ça ou pas ? si t'as FK deux jours je suis pas sûr je me souviens plus quand est-ce qu'on l'a eu ce truc là ok donc là on a tout pris en théorie on peut juste redescendre sympa mais late ouais je suis d'accord sympa mais un peu tardif peut-être un hop de l'esprit non je pense pas que ce soit nécessaire à mon avis mon mana il est très très bien j'ai pas besoin d'avoir plus de mana je pense j'ai 100 donc ça fait que je peux faire genre 5 ou 6 heures à chaque fois avant de devoir refiller les positions de mana je peux en mettre plus là j'en ai que 3 mais je peux en mettre plus si je veux donc en vrai ça va c'est bon petit chat ? qu'est-ce que tu fais ? tu veux monter ? non ? c'est pas clair je t'en vas ? je vais où ? je vois ce qu'il veut j'ai la pano aquadala c'est un peu ça alors maintenant on va insérer le truc le bâton de karia il aurait été super bien si je l'avais eu plus tôt par contre parce que les magies de karia je les ai beaucoup 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 utilisées alors là maintenant j'en aurais plus jamais besoin je pense mais mais quand même et ça ça va faire tomber je pense les escaliers les escaliers enfin tomber voilà ça va activer le mécanisme ça va cliquer que c'est bon c'est bon C'est marrant je peux enlever la statue si je veux Incroyable Ah ouais ça a inversé le bâtiment Non mais attends quoi Attends mais c'est incroyable ça Alors pas de dehors Mais dedans le bâtiment il est à l'envers Waouh c'est trop bien Alors j'ai envie de m'asseoir et remplir mes potions Mais du coup si ça fait respawn tous les mobs j'ai un peu la flemme Euh mais comment je fais du coup Ah ouais ok Je me suis fait grignoter Pas évident le La meurtrière pour taper là Pas évident pas évident Avec l'épée comme ça à demain peut-être mais J'ai eu du mal Bon t'as dit si je peux récupérer mon truc ça va Bon du coup j'ai quand même bien fait d'explorer toute la zone avant de la retourner Au moins aucun voisin possible Je me suis fait grignoter Je me suis fait grignoter Du coup l'eau elle coule vers le haut Waouh c'est perturbant ça Très perturbant Merci Azlem 14ème mois de ce m'incre Alors Azlem je sais pas si on a mis les photos de la soirée sur le discord Discord Aegis Enfin on les a mis ou on va les mettre Je sais plus Waouh attends je me fais sniper Why 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 Mais c'est le même Merde Tréceptrice Miriam Elle avait ce nom là déjà de base Waouh l'enfer C'est même pas tellement Elle l'enfer C'est tout c'est quoi C'est le même nom Ah il y a un item Est-ce que je vais mourir pour l'item ? Evidemment Masque de confiance Ouah bah c'est l'enfer Le terrain est pas droit Donc je peux même pas mettre mes sors Waouh Waouh Ok Euh Vas-y Va pas être facile ce donjon Une exploration manifestement délicate Ok Quoi ? Mais tape ! Oh ouai l'enfer D'accord Maintenant Comment je fais ? Du coup elle spawn dès que j'arrive Oh ouai l'enfer C'est peut-être un meilleur accès non ? Je crois même pas Ah bah Adieu les runes Je vous aime bien Adieu les runes Adieu les 25 000 runes Hum 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 Aucun soucis Crapaud très très triste Je pensais que je peux juste passer comme ça sinon Je pensais que je peux juste passer comme ça sinon Aucun Si là j'arc mieux mon saut ça passe hein Il y a dingus ce soir Et oui il y a dingus Pas de panique Il y a dingus dans une heure C'est peut-être ça la strat Passer par là plutôt Ça change pas grand chose de problème je crois mais bon Si Du coup il a pas d'angle sur moi Mais J'ai pas d'angle sur lui Si on entendrait Pas sûr de pouvoir dire que c'est optimal C'est peut-être de bricoler un peu avec mes magies en me disant qu'il y en a certaines qui montent un peu plus que les autres C'est quoi dingus ? C'est à mon gosse ? C'est excellent ! C'est quoi dingus ? C'est à mon gosse ? C'est excellent ! Oh super ! Trop bien la magie hein ! On s'éclate ! Avec nos spells qui touchent pas ! Elle est où ? Elle est où ? Myriane ? Ah ! On s'éclate ! C'est bon ? C'est bon ? Ok c'est bon ! Putain elle est pas évidente hein ! 5000 ruines Lucidité Un nouveau sort que je ne connais pas Soigne le sommeil et la démence accumulée Visible le sommeil et la démence accumulée Vous pouvez lancer le sort en vous déplaçant Les chevaliers de Caria jamais ne faillissent Sympa Sympa je m'en servirai Jamais ! Mais euh bon Pendant 20h on voulait des nouveaux sorts En voilà hein ! Il soit jouable ou pas, utile ou pas C'est un autre problème Oh ! Il est moche ce mob-serveur Ouah ! Il est fort ce mob-serveur Ok Oh la 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 même vanne inlassablement Oh la 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 Oh ! FF ! La même vanne en repeat Tout le monde la même vanne tout le temps Non ! Oui d'accord ! Euh... Non sérieux ? Bah ouais ! À moins que mais j'y crois pas ! Ouais ! Bon bah vas-y ! Petit regret quand même de mon côté Petit regret quand même de mon côté Ah si c'est ça ! Faut que j'arrive à aller sur la structure au milieu en bois là Donc si si c'est peut-être ça en fait Quelqu'un a une meilleure idée ? Parce que moi non ! Une ouverture là-bas Putain j'ai raté une planche C'est un mob ou c'est un cadavre ? Oula ! Ouais la caméra est pas toujours adaptée hein ! La caméra c'est pas trop ton ami dans ce jeu ! Et encore ça va je trouve que c'est beaucoup moins dramatique qu'avant Ok... Donc là... Attends c'est une échelle ça ou quoi ? C'est rien du tout ! Ouais les failles de l'ice ! Logiquement en faisant ça je fais descendre des escaliers Ou monter du coup ? Non monter ! Vu qu'on est à l'envers ! Monter ? Ouais je pense ! Je vais peut-être sauter non ? Je peux le reprendre dans l'autre sens ? J'ai le droit ? Euh... Attendez c'est pas très clair C'est pas très très clair Je peux pas casser les chaînes En même temps ça ne servira à rien je suis un connard ! C'est à peine relié aux petits lustres ! Ok donc par là... Mais je peux pas ouvrir la porte à l'envers ! Ah si ! C'est un boss ? Parce que l'accès est cauchemardesque en fait ! Donc si c'est un boss c'est très chiant ! Oh ! Alors oui il y a quelqu'un ! Quelque chose ! Oh c'est la tour ! Ouah ! Ouah ! Ok ! On a l'accès à la tour divine comme ça ! Et là il y a pas de fight là ! C'est dur à croire ! C'est un grand pont comme ça il y a pas de combat ! C'est très dur à croire ! J'aimerais bien ça m'arrange mais... Attention vieille femme ! Il parle de la statue ou il parle d'un boss ? Non mais genre là il y a pas de combat ? Non impossible ! Entre la cloche, la musique, tout ! Forcément une embrouille ! Ou alors c'est juste très beau mais... Voilà d'accord ! Ah oui ! Oh ! Oh l'épée est cool ! Oh je sens bien l'épée de foie si on te bat toi ! Mais le pont comme ça c'était sûr qu'il y avait un boss ! Impossible autrement ! Oh la tankiness par contre ! Les dégâts c'est pas forcément trop ça mais... Oh je suis cool ! Excuse moi pour le manque de respect ! Tu fais mal toi ! Tu fais complètement des dégâts de fou ! Oh la stamina de fou que je dois avoir aussi par contre ! Ok il y a une phase à 50% comme tous les Sanctoshers ! Le coût est incroyable ! Le coût est légendaire ! Oh la classe ! Le coût est légendaire ! Aïe ! Ok bon ! Stylé ! Très stylé ! C'est les Sanctoshers ils s'appellent ceux-là je crois ! C'est les apôtres je sais pas quoi là ! Très très stylé ! Appréciable ! Comment je vais la passer je sais pas ! Niveau dégâts ça va qu'il disait ! Bah ça allait au début ! Malheureusement juste au début quoi ! En même temps c'est l'accès à la tour divine j'en ai besoin ! Ça me débloquerait une nouvelle rune majeure ! Donc celle que j'ai par défaut est très bien ! What the fuck ? Nan j'ai pas de jeu aucun boss depuis le début ! J'ai juste la salle d'étude de Karia pour l'instant ! Elle m'a mis des coups là ça m'a stun ! Ça m'a pas fait de dégâts ! Oh nan la boule ! La boule ! Inesquivable ! Inesquivable la boule ! Arrête celle-là putain ! Nan mais vous me mettez un pont immense ! Laissez moi me battre sur tout le pont ! Oui je joue maje donc oui j'ai tendance à fuir les monstres ! C'est normal je veux pas les coller ! Normal ! J'ai 20 de vigueur ! J'ai pas euh... J'ai pas 55 ! Même si je devrais avoir 55 d'ailleurs mais bon ! Oh non pas la boule ! J'ai voulu... j'ai voulu gruger la boule j'ai pas pu ! Oh oh ! Oh oh ! Merci mais je vais juste le faire comme ça ! Quelle réaction adopter face à la boule ! Ok ! Ah ! Tu me files ton stuff ? Alors peut-être ! Capuche douce et rembourrée grâce à la présence de graisse sous-cutanée ! Composée de lambeaux de peau lisse cousu ensemble et porté par les nobles Sanctochère ! Ah ouais non je suis plus hypé là ! Les nobles sont d'anciens apôtres qui auraient assimilé une physiologie non humaine ! En ce sens ils ne sont pas si différents du creuset forme primordiale de l'arbre monde ! Ah ouais ! Renforce l'incantation noble présence ! Je sais pas ce que c'est ! Composée de lambeaux de peau lisse cousu ensemble et porté par les nobles ! Ouais c'est toujours pareil ! Célèbre pour leur tabar orné de sept visages ! Si je le mets fais voir ! Oh 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 ! Ah mais j'ai un nombril dans le dos ! Ah ! Quelle horreur ! Ah ! Quelle horreur ! Ah non je peux pas ! Même pour la vanne je peux pas ! C'est ça ? Ouais ! Ah ouais non c'est vraiment trop horrible ! Désolé ! Trop trop moche ! Vraiment trop trop moche ! Ok c'est bon je vais aller féliciter ! Tout est bon pour Amogus ! Oh il célèbre ! Ouais ! Tour divine de Lyurnia ! T'es vraiment de plus en plus beau ! IRL tu veux dire ou dans le jeu ? Attention ! Hop ! On y va ! Dab ! Dab ! T'es malheureux d'ab ! Je suis tel une statue ! Je ne bouge pas ! Il a même pas mis le bac il va avec ! Ah bah heureusement ! T'imagines l'horreur ? Je fais pas ça moi ! IRL t'as qu'une tête et même pas cousu sur le ventre ! C'est vrai ! Je peux pas nier ! Allez on y retourne ! Montons ! Normalement y'a pas de combat en haut ! C'est juste on va activer la... C'est quand même joli ! On va activer la tour... La rune pardon ! Sachant que celle-ci là-bas aussi elle m'intéresse ! Et une autre tour divine pardon ! Mais je ne sais pas comment j'y accède ! Genre je sais vraiment pas du tout ! Ça doit pas être si complexe mais... On verra plus tard ! Pas très grave ! Marque maudite de mort ! Héritage de l'astrologue ! Ouuuh ! Ça ça peut être incroyablement OP par contre ! Je crois que c'est un talisman qui va faire vraiment plaisir ! Ouah ! Plus 5 d'intelligence ! Oh que oui ! Oh que oui mon pote ! Et du coup on a débloqué... La marque... Maudite de mort ! Marque maudite gravée dans la chair abandonnée de Rani, princesse de la lune. Cette plaie en forme de demi-roue est souvent comparée à la silhouette d'un centipède. Cette marque maudite fut gravée à l'instant où périt le premier demi-dieu et aurait dû avoir la forme d'un cercle. Or deux demi-dieux succombèrent en même temps et la marque maudite fut scindée. Rani vit sa chair mourir tandis que le prince de la mort ne connut qu'un trépas spirituel. Waouh ! Et du coup... Et du coup c'est pas du tout ce que je pensais. Je m'attendais à récupérer une nouvelle rune majeure mais enfin à l'activer. Ok... Ce n'est pas le cas. Après bon... Vu qu'on a eu euh... Vu qu'on a eu la downerie... Plus cinquantel c'est vraiment beaucoup. Je suis ravi. Et merci... Et Rulan ! Pour le sub-T1. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le soutien. C'est adorable. Merci beaucoup. J'ai 12500 j'ai... Enfin un rhume... Je vais pas faire trop le beau. Ok... Bon bah trop cool en vrai. Trop cool d'avoir débloqué ça. Ça me faisait de l'oeil depuis un moment. Je comprenais pas comment y aller. Très très bonne nouvelle. Il y a ça qu'il va falloir réussir à débloquer également. Mais euh bon... On va dire que ça peut attendre un petit peu au pire. C'est pas forcément un drame. Il y a cette île là aussi qui me fait de l'oeil. Je crois qu'on peut y aller je sais pas comment. Pareil ici chez euh... Chez euh... Enfin après le château là. Je sais pas trop comment on peut accéder à ça. On dirait qu'on peut mais je sais pas comment faire. Donc on verra plus tard. Y a pas de problème. De toute façon globalement on est pas trop... On est pas très inquiété. Y a ça que j'ai pas exploré. Tiens ça m'intéressait ça. Je vais aller voir je pense. On va aller voir. Merci Nulari Polak. Pour le septième mois. Invincible qui a offert un sub à Moubot. Invincible vrai GOAT. Avant que je lance le live. T'es là à chaque fois. C'est légendaire. C'est un 10 out of 10. Alors est-ce que c'est ce chemin là que vous voulez suivre ? Oui. Pareil. Y a-t-il pour les dingus ? Bonne question. Déjà la réponse bouge pas. Harry William Illichou. Mister Jideb. Ribri. Dofla. Moi Kassor monté. Je suis mort. Non ça va. C'est quoi ? What ? Kassor monté. Nemo Shnabi. Des habitués si j'ose dire. Voilà. Ça va vous ? Ouais j'ai pris une flèche ouais. Ouah ça arrive. Du coup je comprends mieux pourquoi je suis pas allé explorer la zone là-bas. Peut-être que j'avais déjà vu ça et que ça m'avait pas donné très envie. On va juste avancer j'pense. On va remonter. Ouai. On est 5 ouai. Super chiant. Mais vous êtes chiants. Oh. Ok je vais les arnaquer un peu. On va toucher la grâce. Hop. Reset la zone pour perdre l'agro. Et ouais les gars. Voilà. Bon ça ça enlève pas les flèches mais c'est pas grave. C'est pas une zone que je vais tellement explorer à mon avis. Y'a un bruit de géant là. Ah oui parce qu'il y a un truc. Y'a un tortera là. Ok. Cette zone est très curieuse. Y'a des statues que j'ai jamais vu avant je crois. Et dont je ne sais que penser. Parce que je sais pas ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'il a les. Parce que ça c'est même pas un mob. On avait essayé on peut pas le taper je crois. On peut monter dessus. Alors par où ? Comment et par où ? Deux questions qui resteront probablement à jamais sans réponse. Ouais. On dirait vraiment un cul de sac par contre. Ok. J'ai l'impression qu'il y a rien du tout c'est très bizarre. C'est une zone avec beaucoup de trucs mais. Enfin beaucoup de statues. Beaucoup de détails on va dire. Mais y'a l'air d'y avoir absolument que dalle. Waouh 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 putain d'ours. Putain d'où gars. C'est particulièrement hostile comme endroit. C'est particulièrement hostile. Aouh. Ça va c'est Tyrant qui a tanké. Oh que l'enfer. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Oh non. T'es qui toi ? Ok garde l'entrée d'un donjon clairement. Oh non. Pas encore un mouvement visible on n'en peut plus. Oh des one shots. Ok ça va. T'es mort ou tu te relèves ? T'es mort. Ok. Ok tout va bien. Mais y'a un truc derrière lui. Clairement un donjon. Oubliez ça. Chaussée Martial. Catacombe des couteaux noirs. L'oeil de bête se met à trembler. Ok c'est un donjon de morte fleur du coup. Donc y'a un boss. Moi je comprends ça quand on met Pika. C'est pas des mobs que je suis vite donc. C'est un peu inquiétant. Si si blue neo exactement. C'est pour ça que je m'attends au pire. Mais bon je suis venu donc tant qu'à faire on va. Essayer de s'en occuper. On va manger ce qu'il faut. Ça va en manger ce qu'il faut. Ah y'a un mec qui les réanime c'est ça ? Euh... Ouais c'est simple. Y'a comme un genre d'invocateur un peu. Bien reçu. Hache de Rosus. Qu'est-ce donc que la hache de Rosus ? Cette hache rituelle est tornée d'une représentation de Rosus le berger funèbre qui montre le chemin des catacombes dispersés dans l'entre-terre. Les morts s'égarent aisément et ont toujours eu grand besoin d'un guide. Vous bénissez votre hache pour invoquer ceux qui jamais ne trouvèrent le repos. Fait apparaître trois squelettes à distance. Il attaque conjointement avant de disparaître. C'est une hache magie. Dégats de magie. Alors malheureusement je ne peux pas l'équiper parce qu'il manque pas mal de force pour la mettre. Mais sympa. Oula attends je ne comprends pas bien comment ça tombe là. C'est pas clair. Ok si j'ai compris ça. Faut assécher anti-magie. Est-ce qu'il faut pas faire ça là tu vois ? Ah oui. Sauf celle-là. Plutôt relou les squelettes quand même. C'est pas un bon ennemi mais... Il faut devoir les tuer à chaque fois plusieurs fois. C'est assez embêtant. C'est pas ça ? Ah c'est des crabes ! Après on peut tuer les crabes, rien n'empêche de le faire. On s'amuse vachement dites donc. Ok alors ça c'est un crabe aussi mais c'est pas le même genre. Non. Mais la caméra s'il te plaît, arrête de me... Non mais arrête ! C'est évident que je veux... Ah mais il y en a plusieurs ! D'accord. Il y en a plusieurs et il se tape entre eux. Il me cumme dessus ! Je suis stuck. Je suis stuck. C'est à bro. Ok ça va le faire. Parce que les crabes sont très sensibles à la magie. Mais encore faut-elle qu'elle parte cette magie ? Je veux rentrer chez moi. Oh je veux rentrer chez moi. Et donc je veux rentrer chez moi. D'accord. 5000 upvotes sur ce message de merde. Comme quoi c'est vrai, le chiffre attire le chiffre. Ça je peux pas. Attends je peux pas ? Je passe par où du coup. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Il y a un problème dans mon donjon là. Il y a un vrai vrai problème dans mon donjon. Je comprends pour voir. Ah bah là c'est cul de sac. Ça ça ne s'ouvre pas. Parce que le truc est de l'autre côté en fait de ce mur. Enfin de ce grillage. Donc... On va remater le... On va remater le donjon un peu comment il est branlé parce que... J'ai dû arrêter une porte ou un truc. C'est pas mort là ? C'est pas mort là ? Ohlala et ça me tue. Laissez moi jouer non ? Laissez moi jouer les gars non ? Même si il y a un invocateur en haut. Ok donc en fait je les tue ça sert à rien. Nice. Nice. On arrivait par là. Donc... Logiquement ici il n'y a pas grand chose. Premier embranchement salle de boss. Donc c'est forcément par ici qu'il va falloir se rendre. A gauche c'était un chemin annexe donc à mon avis c'est pas là qu'il faut aller. Ok. Oh non. Ok maintenant que j'ai récupéré mes âmes. Il faut vraiment commencer à réfléchir. Oh la 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 sa mère. Oh la la sa mère. Oh sa mère. Il y a un truc qui est bon là. Ah si. c'est un peu plus tard. 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 C'est vraiment... Tu te fais snipe ta mère. Non stop. Totalement non stop. tac il y aura du Elden Ring après oui planning ce soir c'est Elden Ring, Among Us, Lost Ark on mate le vlog de Aegis ensemble parce que c'est trop cool et qu'il est sorti et après on rejoue le Elden Ring je pense, ça dépendra de l'heure qui sera mais ça va être ça on est d'accord que tuer juste le invocateur ça tue les invoques donc l'invocateur il est en haut, j'arriverai à le faire descendre le coup on est en plein cauchemar en fait est-ce que la lame, t'as les coupes bon mec je voulais laisser plus tard mais je pouvais pas parce que c'est petit conard mais je sais pas jouer très bien ohlala c'est pas fini c'est pas fini mais lui c'est vachement plus accessible quand même item ouais pourquoi pas pourquoi pas des flèches bon vas-y zelikaï merci beaucoup ça je l'ai robé droit devant c'est à dire ok ceux-là ont pas d'invocateur ça fait trop de nouvelles tchouf mon chapeau fait que je vois pas ce qu'il y a en bas tant pis nan mais on a qu'à dire qu'il y a rien et puis voilà euh alors je m'attendais pas du tout à ce qu'il y a un boss ici par contre et on peut invoquer un mec c'est qui ah c'est euh ah j'ai plus son nom le paladin là le mec de l'ordre d'or c'est pas un paladin mais t'as capté enfin si enfin si en fait si est-ce que c'est un trou ou est-ce que c'est le chemin moi je dirais que c'est le chemin le truc c'est que là le boss ouais le first try mais vu la difficulté de la zone je suis pas sûr de pouvoir je vais tester ça et puis on verra bien ok c'est le chemin ça rassure très bien donc là on avait bloqué l'entrée voilà oh le relou ah les relou écoute parfait euh les craves vont spawn mais je vais juste courir c'est pas grave qui veut être mon pot bizarre bizarre la question bizarre de demander aujourd'hui de ton pot très très bizarre alors on va déjà aller faire ce qui est annexe à mon avis donc le passage secret etc alors si c'est ce boss là que je dois réaffronter j'ai vraiment la flemme parce qu'il est extrêmement fort enfin non il est pas extrêmement fort il est extrêmement chiant parce qu'il y avait un donjon on en affronté deux et je crois que j'ai même pas fini ce donjon j'ai eu la flemme de le finir je sais plus je sais plus je l'avais fini ? on salve ou pas ? je sais plus oula non non oh la 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 quoi que celui-là a pas l'un de suite invisible c'est déjà une bonne nouvelle je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus Ok c'est clairement le genre de mob contre qui je ne pourrai jamais castre un seul sort A moins que Qu'il fasse des conneries Je peux pas trop J'ai rien dit Tag céruléenne Oh glyphe de couteau noir Qui est un objet clé Très bien Bon bah petit first try ouais non mais si je l'ai first try ouais Alors il m'a filé un talisman et un objet de quête L'objet de quête c'est Ça Lors de la nuit des couteaux noirs Quelqu'un déroba un fragment de la rune de mort A maliquette la lame d'ébène Et imprégna de son pouvoir les dagues des assassins Ce glyphe prouve la véracité de ce rituel Et permet de faire éclater le complot au grand jour Euh Stylé de fou mais auprès de qui je fais ça Bon très bien on verra On verra on verra C'est du lore Bon ça fait plusieurs fois qu'on me parle de Des complots machin En fait j'ai des preuves de plein de trucs J'ai des preuves de plein de trucs mais je sais même pas à qui je dois les montrer Mon sort fait beaucoup de dégâts Alors techniquement c'est pas vraiment mon sort qui fait les dégâts mais oui Alors j'ai le talisman aussi qu'il faut que j'étudie Le talisman céruléen L'éco-critique elle sort des PC Ouais ça j'en fais jamais C'est un peu ceci dès que tu chopes un objet de 4 tu dois refaire tous les PNJ pour voir lequel va réagir Bah sachant que là où j'en suis tous les PNJ commencent à crever un par un Ouais va falloir que je trouve ce qui reste en tout cas Est-ce qu'il en reste quand même pas beaucoup Essayez feu essayez loup J'ai aucun dédé Attends j'ai le loup bien sûr Ah oui d'accord Ok bon Tu vois D'habitude dans Elden Ring C'est les boss qui te one-shot Mais quand t'es le plus grand sorcier de Paname C'est toi qui one-shot les boss C'est tout Ah oui Bah oui Et on récupère la porte-fleur magnifique Et voilà c'est tout faut le dire On voit tout le monde qui galère sur les boss machin Rien du tout frère Rien du tout Un coup un mort C'est tout Regarde lui là Regarde lui tu vois regarde devant nous là Merde il est pas mort Voilà bon deux coups Deux coups un mort ça marche aussi Ça marche aussi Ça marche aussi Euh Attends je suis quasiment en level là Est-ce que je le farmerais pas lui J'ai pas vu combien il a payé On va essayer de le farmer C'est lui qui va me farmer Ça peut arriver Il vient de 406 Je crois que c'est assez Oh il y a un objet c'est quoi Pas voie de l'éclipse Oh bon on a bien fait le farmer On récupère son shield Très bien Tu vas chopper Oh en lit ton arme avec ce spell Euh non Je vais chopper avec une bonne vingtaine d'heures de jeu Dans les pattes quand même Bon là j'ai pas le choix Faut que je mette des points de vie pendant longtemps En fait les points de vie Scalent très bien j'ai l'impression En fait toutes les stats sont Sont un peu capées Il y a des soft caps un peu partout Euh Pour les dégâts Mais pour les points de vie J'ai pas l'impression Là aujourd'hui j'ai toujours le sentiment Qu'un point de vigueur C'est 5% d'HP J'ai l'impression que c'est ça à chaque fois Donc euh La vigueur elle a d'être quand même La stat La stat valeur sûre quoi J'avais quand même spell au début Pour les premiers boss Le La pierre d'éclat Le sort de base en fait Des astrologues Et j'avais La trancheuse de caria Qui est un coup d'épée en fait Donc bon J'avais pas vraiment de sort Et maintenant j'ai toujours pas de sort Mais au moins j'ai une arme Qui a un weapon art incroyable Je sais plus ce que je veux faire Ça j'ai toujours pas ce qu'il y a ici Ah si je voulais trouver les PNJ Pour leur montrer mon truc Mais le truc c'est que Rani Rani est morte C'est lui C'est mort C'est un peu eux les PNJ principaux Ou alors Ah non non parce qu'attends Je pouvais invoquer l'autre PNJ Donc c'est peut-être lui que je vais aller voir Lui là Je pouvais l'invoquer sur le combat Donc c'est sûrement lui en fait Ah non Bon bah Ok Ce pot vient de bouger Je suis formel Ah il veut tuer un dieu lui C'est sur un projet Renforcer mon arme Ça me coûte des pierres de forge sombre Niveau 6 Et je n'en ai plus Ok Ok buddy Gotcha Là bas il y a Pas ce que je cherche Oh Attends cette porte était fermée avant C'est quoi Oula Une évocation Enfin une invasion Ah c'est le coprophage Littéralement Qui mange du caca Ça va bro Non C'est le coprophage Euuuuh... Boah, sympa mec ! D'accord. J'sais pas ce que j'en pense de lui du coup mais... Très bien. Celui-lui ça a eu la bonne idée de mourir. Pidja aussi. Euuuuh... Non mais j'ai la preuve du complot mais pour qui ? C'est marrant ça. Bore seigneur, en fait vu que ce perso là ne parle pas... C'est le Edge Lord... Attends mais elle ressemblait pas à ça au début du jeu ? Si ? Non c'était... Oh ! Attends mais c'était une femme normale non ? Pourquoi c'est un squelette là maintenant ? Oh la la ! Elle a eu 4 autres de l'Homme en face. C'est parti pour moi. Il a eu 4 autres de l'Homme en face. Il a eu 4 autres de l'Homme en face. Il a eu 4 autres de l'Homme en face. et le seul qui est le Lorde de l'Homme. Rania a dit qu'il s'envole de son grand rume. Donc ici, nous cherchons lesquels de l'autre trois Shardbearers. Si vous devriez apprendre quelque chose de ces choses, je vous remercie pour un trésor hidden, ou un long-lossé droit, qui est seulement pour moi. Nous deux aimons être devant l'Elden Ring et devenir l'Elden Lorde. Comme ça, j'espère qu'on est obligés de travailler ensemble. Je vais pas mourir, mais voilà. Et du coup, le problème que j'ai, c'est que j'ai récupéré une petite poupée d'ailes à son effigie. Mais donc, je ne sais pas quoi faire. On ne sait jamais ce que le message voulait dire. Ah, la vanne du Borseigneur ! C'est Edgelord. Voilà. Vous savez, les Edgelords, c'est les gens qui... C'est les gens qui font les mecs d'arc, mais ils font un peu pitié en vrai. Sauf que Borseigneur, en français, ça rend moins bien, mais bon. Non, je ne l'avais pas celui-là. Alors, je ne l'avais pas, mais il ne sert à rien. Donc, bon. Quoique, il m'indique cette direction-là, maintenant. Tu penses que si je vais à la tour de Reyna, il y a un truc ? Je ne pense pas, mais bon. Merde. Ça va, vous ? Ouais, non, si, ça va. Tranquille. Toujours aussi habile de mes pieds. Tout va bien. Mais en même temps, c'est un peu des bâtards de mettre du savon sur... Bref. Soit. Soit, soit, soit. C'est la faute du chapeau. En vrai, oui, hein. Le chapeau, il est tellement large, je ne vois même pas où je marche. C'est terrible. Alors. Quelle heure il est ? 20h30. Il va falloir que je m'arrête. Il va falloir s'arrêter pour jouer à Amogus. Un Amogus avec les copains. Alors. Hmm. Merci Akaï pour le 11ème mois. Bientôt un an. Beau ça. Merci beaucoup. Il y avait quoi ici du jeu ? Je ne me souviens plus. Il y avait rien, non ? La tour de Réna. Je ne me souviens pas. Il y avait des trucs d'ascenseur, mais il n'y a pas d'ascenseur. Et en haut, il y avait juste un item, non ? Ah non, il y avait ça, tiens. Et ça, elle est où ça ? Je ne me souviens même pas. Je n'ai aucune mémoire. C'est fou. Aucun souvenir. Le mec ne sait même pas où il est. Ça a emmené à... Ah si, au lit principal de Lensel. Si, si. Je me rappelle très très bien en fait. Et ici, on avait trouvé justement la fameuse poupée à l'effigie de Rani. Elle était ici. Posez-la là. Donc si, si, si. Je me rappelle très bien. Lensel, je n'ai pas du tout de m'en occuper d'ailleurs. Soit dit en passant. Euh... On avait trouvé les ruines du Palais d'Ul. Qu'on avait... Pas réussi à... A explorer parce qu'on se fait one shot par tout ce qui bouge. Forcément, c'est un peu délicat. Merci, Olivia. Merci beaucoup pour le cinquième. Merci, Jato. Euh... Donc très bien. Ça aussi, ça pointe vers le haut. Ces deux flammes-là, elles pointent la même direction. Je pense par là. Est-ce qu'elles pointent sous terre ? Non. Non, clairement pas. Peut-être qu'on peut explorer là en plein nord. Essayer de trouver la map de la zone aussi. Pourquoi pas ? Je ne sais même pas ce que c'est comme zone en fait. C'est peut-être la tech. On va voir. Cheval ? Valsh ! Valsh ! Voilà, par ici. This be the way. Quoi ? Ah oui, non. Oh ! Masque de suzerain ! Robe de suzerain ! Oh mais il y a le dragon ! Eh ouais, j'avais oublié ça ! Yo bro, ça vaut quoi ! J'ai mal à ce dragon là. Oh je fais mal mais j'ai même pas envie de savoir ce qu'il venait comme dégâts. Oh mon dieu de merde ! Il est beau, ouais. Oh il devient invisible ! Euh... Attends, il s'est surtout barré. Lancer axe ! Lancer axe ! Oh il s'est téléporté ! Attends, il a quand même pas reset, rassurez-moi. Je pense qu'il s'est juste barré ailleurs. Il est parti sur Amangas ! Ah je vais le suivre. Je vais le suivre sur Amogus. Nan mais ok, bizarre. PNJ ? Oh c'est euh... C'est... j'ai oublié son nom. Attends, c'est au bout de la liste d'or. C'est au bout de la liste d'or, C'est au bout de la liste d'or. 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 mais plutôt pire de l'or. que si j'avais toujours mon arme de la liste, je pourrais vous aider dans la guerre. C'est à dire. Je suis en train de trouver la route que Millenia a pris. Après de l'or. L'or. D'or. Dans la guerre de la liste d'or. de la liste d'or. Dans les cendres d'or. Je voudrais rencontrer-la. Cette... Vanish... Malaenia ? Je pense qu'elle est au nord. Dans les pays qui sont au-delà de l'or. Euh... Ouais, ouais, nan mais... Maintenant... Elle est passée... Maintenant... Elle est passée... Elle est passée... Elle me dit en gros où est Malaenia qui va être un des boss principaux. Millicent son nom. Écoute mon Millicent. C'est pourtant t'as de bonne mémoire quelque chose. Elle s'appelle Millicent. La... Entre guillemets fille de Gauri. Alors Gauri qui... Guerrier des portes et guide pour ceux qui retournent aux racines. Je suis désolé je dois l'admettre devant vous. Je dois le dire aujourd'hui je ne sais pas pourquoi. Euh... Mais ces PNJ là... Enfin ces statues je ne sais pas à quoi elles servent. Elles pointent des trucs mais ultra rangs. What the fuck ? Elle pointe disais-je des trucs ultra random. Dont je ne sais trop que faire. Non. Je dois juste tanker et trouver le nocher ? I guess. Si je pouvais le voir c'est ce sera un peu mieux quand même. Ah. Merde. Haha. Il est trop loin ? Il est trop loin ? Bon. Il est trop loin. Si il invoque tous ses frérots là... Ci supports. J'ai perdu le boss. Je verlore mon downstairs. On passera assez des nazis. Il n'est peut-être pas resté trop dans l'eau parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas le tout dans l'eau Après bon, les noches ne sont jamais très forts en théorie Puisqu'ils invocent beaucoup de trucs, mais si tu n'arrives pas de faire trop submerger, ça va après Non, juste un coup, s'il te plaît Nice Une meurte fleur, semonce des eaux en plus de ça Eh bah nice Bon je pense que c'est le dernier boss qu'on aura affronté avant d'aller sur Amobus Mais nice en vrai On a pas mal avancé déjà, on a joué une petite heure, 1h, 1h20, un truc comme ça En 1h20 on a quand même pas mal progressé On a débloqué des trucs qui sont intéressants en plus On va pouvoir jouer un peu plus tard dans la soirée Slash début de nuit Donc très bien En plus on a un petit site de grâce juste là-bas Magnifique Montgelmir Ok Est-ce qu'il y a à tout hasard moyen de trouver la map de la zone avant juste d'arrêter ? Non je pense que je dois suivre ce chemin-là Et enlever le fog parce que là je suis vraiment dans le fog à fond Ok Et bah très bien parce qu'on voit clairement que les deux flèches là pointent dans cette direction-là Donc je pense que c'est vraiment qu'il y a un truc à y faire Le Montgelmir c'est peut-être le fameux volcan dont on parlait depuis un moment On a la ville de Leyen aussi qu'il va falloir explorer Parce que clairement elle est... Leyendel pardon Parce qu'elle est vraiment très stylée Et puis après tout l'aspect souterrain me terrifie un peu Nocrun je crois qu'on peut dire qu'on a fait plus ou moins La Siofra, Nocrun, alors il manque des trucs je pense à voir mais bon au global c'était pas si mal Et après il y a Leyencel donc qui a l'air d'être une rivière souterraine Qu'on a très peu envie d'aller voir Puisque tout là-bas il est très hostile et très fort Donc on va peut-être pas s'y précipiter non plus Mais euh... mais ok Ok stylé Godric niveau combien ? Godric on l'a fait niveau 20 et quel je crois ? On l'a fait très tôt Godric J'ai un peu forcé d'ailleurs Godric, j'aurais peut-être dû Retourner voir la zone j'aimais bien Nostalgique du coup ouais, j'aurais peut-être dû le faire indifféremment ce boss J'ai vraiment forcé euh... J'ai forcé des tries pour le passer mais... T'es encore là toi ? Oui il fait ce que tu veux Je peux le taper en fait Je vais pas le faire C'est souvent bien de revenir dans les zones où t'étais au début parce que... Des fois t'as des trucs que t'as raté Genre là je sais même plus sur quoi ça sortait quand tu sortais de Godric Je sais plus où t'arrivais Ah oui si on récupérait le fruit ici Ah si je me rappelle en fait c'est bon On récupérait les fruits qu'on donnait à la servante qui était donc juste en face En sortant il y avait la servante dehors Qui était le devenu je ne sais plus On l'avait revu il me semble On l'avait revu cette servante Un peu plus loin On arrivait là et on avait une jolie vue sur... Un peu tout D'ailleurs Donc sur Raya Lucaria qui est là-bas en face C'est quand même beau C'est quoi ce bâtiment là-bas ? Je sais même plus Je sais même pas en fait C'est pas que je sais plus c'est que je sais pas Ça c'est l'église où il y a Topps Le mec qui ressemble à Algeria Mais ce truc là-bas comment j'y vais ? Bon peut-être que j'y vais pas en fait Non mais peut-être que tout simplement j'y vais pas Ce serait pas non plus complètement bizarre Il y avait ça aussi C'était quoi ça ? Pourquoi j'avais noté ce truc là ? Je sais plus je vais voir Ah mais si ! Justement c'est euh... C'est la meuf qui demande les fruits Est-ce qu'elle est encore là ? C'est tout dans la largeur ça passe Ah bah ça va là Si vous y croyez Il y avait un warper aussi Je l'avais pris celui là Ça me dit rien tant bien Ça me dit pas grand-chose Est-ce qu'elle était vers là ? Assez bas dans le truc ? Non ? Si ? Je crois qu'elle est ici ? Ah ouais elle est là tu vois ? Eh bonne mémoire quand même ! Hello ? Et elle veut un fruit mais j'en ai pas en fait Si j'avais un fruit j'aurais donné avec grand plaisir même mais je n'ai pas Donc non Mais là cette zone y'a rien du coup ? C'est très bizarre À part le warper quoi Mais que j'avais sûrement pris et qu'il y avait dû m'emmener quelque part un truc un peu du père euh non ? Alors je l'avais pas pris j'ai peut-être oublié ? Je sais pas On va voir ça coûte rien d'y aller de toute façon Les ruines purifiées ça emmenait où ? Oh ici ça emmenait là putain mais si en fait je me rappelle très bien Je me rappelle très très bien j'ai dû venir ici genre 20 fois Ok Et bah... Et bah c'est d'accord Je sais pas explorer ça Mais ok c'est d'accord Bon bah à première vue euh... A première vue m'en fout Ouais et il est 20h45 donc ça va être l'heure de jouer à Amogus donc On va venir à la rivière des eaux hignées On va mettre un petit coup de pause Sauvegarder et quitter Et on aura du taf ce soir Au revoir